On est de retour à Saint-Farache. On est de retour à Saint-Farache, 88.1-106.7 avec notabilité de Marco Vingendard pour notre septième émission. On continue ce sujet. On est rendu à la fin de la foire de Montréal. Oui, donc ce va-et-vient qui était omniprésent dans la vallée du Saint-Laurent, donc un facteur de métissage très, très important. Il y a eu d'autres éléments qui permettent de comprendre ce mélange ou l'émergence d'une culture canadienne très métissée. Il y a beaucoup de transferts culturels qui se sont vécus. Donc, on peut parler au niveau des transports, les canaux, la raquette, le toboggan, au niveau de l'habillement aussi. Donc, les coureurs de bois, évidemment, s'habillaient beaucoup à la mode des sauvages. Donc, on portait un braillet de cuir qu'on enfourchait et qu'on se saignait à la taille. Les guêtres qu'on portait également, une ceinture décorée, une tunique aussi. Souvent, on arborait un bandeau au front. Puis souvent, les étoffes étaient européennes, mais la coupe et les motifs décoratifs étaient d'inspiration amérindienne. En hiver, également, les hommes allaient porter un capot de castor et se coiffer d'un casque en peau de martre pour se garder du froid. Et aussi, également, dans la vallée du Saint-Norand, les habitants, qui étaient souvent eux-mêmes des coureurs de bois ou des conscrits dans la milice, bien, ils ramenaient dans leur monde sédentaire des éléments du costume amérindien. Donc, les mêmes chaussures, les mêmes bas, les mêmes jartelles, les mêmes ceintures. Le mocassin aussi, qui était un transfert qui était beaucoup plus adapté que les souliers rigides européens pour notamment les raquettes. Au niveau de l'alimentation aussi, donc, évidemment, on a pris le goût du pays. Au niveau de toutes sortes de produits, la toka, la pioce tubéreux, les bleuets, les jeunes pousses d'asclépiades, le maïs, les courges, les haricots, le riz sauvage aussi, le gibier, le poisson, l'huile de graisse d'ours, le tabac aussi, qui a été un transfert très, très marquant, très, très populaire parmi la population canadienne. Même les enfants, d'ailleurs, fumaient la pipe souvent. Beaucoup d'ingrédients et d'igènes ont fait leur entrée dans la préparation de marinades, de bouillies, de gelées, de confitures, de desserts et toutes sortes d'autres choses. Donc, les méthodes d'agriculture étaient souvent essentiellement européennes. Donc, la préparation aussi des recettes, la manière d'être à table aussi, demeurait européenne. Mais il y avait tous ces emprunts et ces transferts comme ça qui étaient originaires du monde autochtone. À un niveau de la chasse et la pêche, on en a parlé. Donc, les Canadiens ont appris des Amérindiens, la répartition de la faune sur le territoire, toutes sortes de techniques de chasse de pêche, donc des leurres, des appâts, des pièges, des caches, des armes, leurres de calées, c'est-à-dire des choses qui ont été enseignées aux Canadiens. Les plantes médicinales aussi, donc, on s'informait auprès des Amérindiens, donc des différentes plantes médicinales, de leur vertu thérapeutique. Donc, on peut en nommer quelques-unes, le sassafra, le sucre balsamique du févier, la gomme de sapin, évidemment, l'épinette aussi qui était considérée comme un médecin universel, la savoyane, salle-se-pareille, le thé du labrador, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui sont aujourd'hui bien connus et qui viennent de ces premiers échanges. La médecine moderne, aujourd'hui, d'ailleurs, utilise une cinquantaine de produits pharmaceutiques qui sont issus de produits dont les propriétés curatives ont été découvertes par les Amérindiens. Également, d'autres usages, l'écorce de bouleau pour fabriquer, évidemment, les canaux, les tipis, les abris. Également, l'embrisser les maisons avant de les isoler avec le bardeau. L'Écosse dorme de freines aussi pour confectionner des paniers, foncer des chaises et tout. Donc, beaucoup d'usages comme ça qui étaient des emprunts. La médecine autochtone aussi, donc on recourait beaucoup aux guérisseurs amérindiens, donc à l'échelle de la colonie, pour régler des problèmes qu'on pouvait avoir. Il y avait vraiment une reconnaissance très claire de l'efficacité de la médecine amérindienne. Le folklore et la culture aussi, donc par exemple la légende canadienne de la chasse-galerie, qui est d'abord d'inspiration européenne. On y a intégré le canot, la figure du coureur de bois aussi, qui est devenu le bûcheron au fil du temps. Le jeu de la crosse, j'en ai parlé tantôt. Le jeu des osselets aussi, des baguettes, donc où il faut soulever une baguette une à la fois sans toucher ou sans faire bouger les autres. Donc ça, c'est un jeu d'inspiration amérindienne aussi, autochtone. Donc le français canadien est rapidement rempli d'expressions ou de mots amérindiens, la toponymie aussi. Donc par exemple, des villes, on peut en nommer qu'on connaît très bien, Québec, Saskatchewan, Toronto, Mistassini, Mississippi, Saguenay, Rimouski, Témiscouattache, Awinigan, c'est tous des mots d'origine autochtone. Et malheureusement, face à cette situation-là, en 1912, la Commission de géographie du Québec a décidé de supprimer des milliers de noms autochtones de leur carte finalement. Et ça, c'était par souci de civilité. Donc on sait qu'il y a eu cette peur de passer pour des sauvages au niveau des Canadiens français. Et ça, c'en était une manifestation. Il y a eu toutes sortes de langues hybrides, des pigeons, donc des sortes de langues de contacts improvisés qui permettaient justement les contacts. Également, la plus célèbre de ces langues comme ça, indigène, c'est le michif, qui est un mélange de français, d'anglais, d'assiniboine, de giboué, qui est une langue indigène d'Amérique du Nord, qui était parlée donc par les métisses de l'Ouest. Alors, il y a aussi un facteur de métissage très, très important, très profond, je pense, également dans l'âme du Canadien. C'était qu'on était des frères d'âme aussi dans l'alliance franco-amérindienne. Et donc cette alliance a été forgée autour de la guerre et nouée par des rituels de paix. Et ça a été vraiment un facteur ou un vecteur puissant de métissage. Et jusqu'à la fin du régime français, les nombreuses opérations militaires qui ont été menées conjointement ont été des occasions marquantes d'interactions prolongées. Et pour les Canadiens, d'amérindianisation de leur pensée et vraiment aussi d'un tissage de liens indélébiles, d'amitié, de fraternité avec les guerriers amérindiens. Il y avait deux types de faire, deux façons de faire la guerre très différentes en Europe et en Amérique. En Europe, la guerre se pratiquait avec des grandes armées hiérarchisées qui s'affrontaient en rangée sur dix manchants de bataille. Et les troupes étaient stratifiées selon les castes. Les postes de direction étaient réservés à la noblesse. Et dans ces affrontements, qui étaient comme une sorte de forme de partie d'échec, les fantassins, les cavaliers, les artilleurs, qui étaient les pions finalement, étaient sacrifiés comme de la chair à canon au nom de victoires ponctuelles. En Amérique, la guerre à l'Amérindienne, donc la guérilla, reposait sur l'autonomie et la mobilité du combattant. Donc, le guerrier était libre de ses mouvements et pouvait se camoufler pour mieux poursuivre l'affrontement. Les risques qu'il prenait dépendaient de son bon jugement des décisions d'une autorité et non d'une autorité supérieure. Donc, avec des guet-apens comme ça dans les forêts, des groupes amérindiens pouvaient défaire des armées beaucoup plus nombreuses d'Européens qui n'étaient pas du tout préparés ou adaptés à ce type de combat. Dès 1669, le roi Louis XIV va ordonner aux Canadiens de 16 à 59 ans de joindre la milice canadienne. Donc, c'est là où il y a vraiment eu une force armée canadienne, disons, qui s'est mise en place avec un caractère canadien. Et vu la proximité avec les Amérindiens domiciliés de la vallée, les milices canadiennes ont appris à faire la guerre à leur manière. Et c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle la petite guerre. Alors, pour négocier avec les alliés autochtones, les Canadiens ont appris méthodiquement leurs règles et les rituels diplomatiques. Ils ont aussi intégré toutes sortes de rituels de guerre. Donc, avant d'entreprendre une expédition commune en territoire ennemi, les alliés pouvaient passer plusieurs jours en festin de guerre. Donc, c'était des cérémonies où on se défoulait en faisant un grand bruit, en chantant et en hurlant à la manière des sauvages. Lors de la danse du calumet de paix, on allait frapper le poteau, qui est de l'expression, avec un tomahawk, et on allait vanter nos exploits guerriers. Et lors des moments d'assaut, les Canadiens allaient entonner le chant ou le cri de guerre, qu'on appelait aussi le sassacué en ojiboué. Et donc, ce cri, ça leur donnait du courage et ça semait l'effroi aussi dans le cœur de l'adversaire. Les Français, donc, avec ces différents cordes à leur arc, disons, utilisaient une stratégie hybride pour aller en territoire ennemi, le mettre sur la défensive. Donc, c'était des lourds détachements de soldats français qui étaient doublés de partis d'avant-garde de Canadiens et d'Amérindiens qui servaient un peu d'éclaireur, finalement, dans les déplacements, jusqu'au point d'affrontement. Et en période de guerre avec les Anglais, les autorités françaises encourageaient aussi les raids en profondeur dans les colonies anglaises, finalement. Donc, c'était des petits détachements mobiles, furtifs, qui entreprenaient, donc, des expéditions qui pouvaient passer, qui pouvaient durer deux, trois mois, autant en été qu'au milieu de l'hiver, donc en raquettes équipées de chiens, de toboggans, de leurs armes, évidemment. Ils pouvaient parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied. Et là, ils allaient semer la terreur chez leurs voisins de la Nouvelle-Angleterre, de la colonie de New York aussi. Donc, ils allaient utiliser des tactiques de guérilla qui consistaient à tomber à l'improviste, comme ça, sur des villages endormis, à vaincre les opposants, à brûler les maisons, à faire main basse sur le butin et à ramener avec eux les captifs. Donc, c'était une manière de rentabiliser leurs expéditions. Et partout où ils passaient, vraiment, ils semaient la terreur parmi les populations anglaises. Ils obligaient les autorités coloniales à disperser leurs troupes pour parer à ces menaces-là. Donc, rapidement, l'efficacité des miliciens et de leurs alliés autochtones, voire leur brutalité, est devenu légendaire, carrément, chez les voisins anglais, qui en venaient à les craindre autant que les guerriers amérindiens. Et donc, enorgueillis de ces succès répétés tout au long, jusqu'à la fin, donc de 1760, les Canadiens s'amusaient même parfois à se moquer des Britanniques dont ils étaient les grands rivaux sur la scène nord-américaine. On était assez confiants, disons, et ça pouvait peut-être frôler l'arrogance par moments. Donc, les miliciens, comme les guerriers amérindiens, demeuraient hors de l'institution royale. Donc, ils logeaient séparément. Les premiers, les soldats français dans des tentes, les autres fabriquaient leurs abris de branches, tout ça par eux-mêmes. Et donc, les Canadiens, qui étaient très proches des Amérindiens, ont aussi fait de la capture, du scalp, de la torture, une réalité coutumière de leur univers culturel. Aussi, il y avait des pratiques même cannibales où on mangeait du bouillon d'Amérindiens ou d'Anglais dans certaines circonstances. Donc, dans des trucs assez rituels. Et quand ils étaient capturés et torturés, les Canadiens, à la manière de leurs alliés, allaient même jusqu'à entonner leurs chansons de mort pour défier leurs bourreaux. Et donc, cette indifférence, ce courage devant la mort, finalement, correspondait vraiment au même sentiment que le guerrier amérindien avait qui, pour lui, mourir sous le champ de bataille, c'était une fatalité à laquelle il avait été préparé depuis sa tendre enfance. Donc, c'était vraiment des guerriers jusqu'au bout de leur être. Et pour le gouverneur Frontenac, notamment, c'était la manière de combattre des guérillas franco- ou plutôt canado-amérindiennes qui étaient considérées comme leur principal atout devant les Britanniques. Alors, ce n'est pas peu dire, ce facteur de métissage, ça a certainement transformé la psyché canadienne de manière très profonde. On rentre très rapidement aussi dans le métissage ethnique. Donc, qu'est-ce que ça a donné au niveau du métissage ethnique? Ce qu'on sait, c'est que les sources de la Nouvelle-France sont insuffisantes pour vraiment donner l'ampleur du phénomène. Les registres sont incomplets et sous-évaluent largement les unions en raison du fait que l'origine ethnique des Amérindiens, qui avait des noms français, n'a pas été documentée dans les archives. Et non plus, les mariages qui étaient donc célébrés à l'extérieur du clergé n'étaient pas non plus répertoriés. Il y avait également les enfants qui étaient adoptés. Donc, on ne peut pas non plus vraiment retracer leurs traces dans les annales. Donc, on sait qu'il y avait du métissage, mais on ne pourra jamais savoir jusqu'à quel niveau. Il y a certains estimés, par exemple, la démographe Mylène Vézina dit que dans des régions comme le Saguenay, la Gaspésie et la Côte-Nord, c'est 50 à 70 % des Canadiens français qui auraient un ancêtre autochtone. Et donc, on sait qu'il y a du sang amérindien qui coule dans les veines de nombreux Canadiens français. Et selon l'ethnologue Jacques Rousseau, ça serait jusqu'à 40 à 50 %. Et aujourd'hui, au Canada et aux États-Unis, c'est 20 millions de personnes qui sont d'origine ou de souche canadienne, bien qu'une bonne partie de ces gens-là soient assimilées à la culture anglo-saxonne. En Acadie, ce que je viens d'évoquer, c'est très vrai pour la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est aussi ce qui s'applique beaucoup pour la nation québécoise d'aujourd'hui. En Acadie, il y avait un métissage très, très fort. Notamment, il y avait en 1753 un missionnaire français qui estimait qu'il ne faudrait pas 50 ans avant que les colons acadiens soient tellement métissés avec les Mi'gma et les Wolasto-Ki'ik, donc anciennement connus comme les Malécites, bien, il serait impossible de les distinguer physiquement. Donc, c'était des constats, même aussi les Britanniques ont fait les mêmes constats qui étaient un peuple, finalement, en sauvager. Et dans les pays d'en haut, on sait, donc, avec l'émergence de la nation des métisses de l'Ouest, on sait que ça, ça découle, donc, d'un métissage ethnique très, très important entre les coureurs de bois canadiens et les femmes amérindiennes, notamment des Cris, des Assiniboines, des Ojibouais, pour faire émerger, donc, la nation des métisses de l'Ouest. Donc, il y a une acculturation inattendue qui a été vécue et pour donner naissance à la culture canadienne, malgré le maintien d'un héritage européen. Donc, on sait que l'Amérindien était très, très peu intéressé à joindre la société européenne. Par exemple, il y a eu des Iroquois, mon père Charlevoix relevait ça, il y a des Iroquois qui ont fait des voyages à Paris et on leur a fait visiter les maisons royales, toutes les beautés de la ville. Bien, ces gens-là n'ont rien admiré du tout, à l'exception des boutiques de rôtisseurs de la ville. Donc, ils auraient préféré leur village à la capitale des capitales d'Europe. Donc, ça n'en dit long. Je peux comprendre, effectivement, que l'odeur des bonnes rôtisseries a dû les tenter, mais ce n'était pas un mode de vie qui les intéressait du tout. Et donc, même dans les communautés amérindiennes de la vallée de Saint-Laurent, les Amérindiens ont assimilé leurs homologues canadiens beaucoup plus que l'inverse. Alors qu'en Europe, l'Amérindien était aussi l'ordre d'une sorte de fantasme, le mythe du bon sauvage et tout. En Nouvelle-France, l'Amérindien, c'était un être en chair et en os. C'était un voisin, un partenaire, un ami, un amoureux qu'on avait appris à craindre ou à aimer, selon le cas. Mais on pêchait ensemble, on chassait, on trinquait, on fumait ensemble. On les suivait dans les voies de l'amour et de la guerre. Donc, il y a eu vraiment une juxtaposition des sociétés autochtones et euro-canadiennes qui a amené à poser un regard différent sur soi et sur les autres. Le contexte d'alliance, de relative égalité entre les partenaires a vraiment favorisé, disons, un dialogue et une remise en question de nos cultures respectives, disons. Et les rivalités, par exemple, de préséance, les signes distinctifs en Europe, la société hiérarchique, rigide, au contact des cultures amérindiennes, tout ça, ça apparaissait artificiel, superficiel. En Amérique, la vie était simple, elle était dure, elle s'imposait aussi comme étant d'autant plus, disons, vraie et authentique. Et le temps découlant de ça, c'est quelque chose de très important, je pense, à savoir, c'est que les grands idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, qui ont donné l'impulsion au siècle des Lumières, viennent du choc des observateurs avec les Premières Nations, qui, eux, avaient des façons de faire très différentes, une égalité, disons, beaucoup plus grande. Donc, ça a influencé carrément l'histoire de l'Occident, cette rencontre-là. Donc, pour les Canadiens, on a tout remis en cause, les rapports familiaux, la manière d'élever les enfants, les systèmes hiérarchiques, les artifices de la distinction sociale, les principes du pouvoir politique et l'influence amérindienne a fini par affecter vraiment toutes les valeurs et la personnalité du Canadien. Également, au-delà de l'influence amérindienne, l'Amérique a aussi, disons, transformé la pensée canadienne. On avait le port d'armes, donc, pour les habitants, ce qui était interdit en Europe, la possession du cheval, ce qui était interdit en Europe, la rareté de la main-d'oeuvre aussi, l'abondance des terres, des terres fertiles, la possibilité aussi de toujours sortir, de s'enfuir avec les voies fluviales. Donc, ça a vraiment réduit les barrières de classe en Amérique. Donc, ça, c'est aussi un élément qui a forgé la pensée canadienne. Et les Canadiens, de leur côté, bien, ils se définissaient selon ce qui les distinguait des Amérindiens et des Français. Donc, face aux Amérindiens, les Canadiens se représentaient généralement en plus civilisés, en plus raisonnables, en plus organisés, disons. Et devant les Français, les Canadiens se reconnaissaient dans la proximité avec les Premières Nations. Alors, à compter du 18e siècle, les Canadiens avaient vraiment acquis une conscience nationale qui était propre et ils n'étaient pas les seuls à s'en apercevoir. Donc, les officiels royaux remarquaient que les Canadiens constituaient vraiment un peuple distinct des Français avec des valeurs, des manières très différentes de leurs homologues de la mère patrie. Les autorités coloniales, autant françaises que britanniques, sont venues vraiment à considérer les Canadiens comme un peuple qui était ensauvagé et créolisé. Donc, par exemple, une lettre du ministre de la Marine, Louis Philippot, à Louis XIV, en 1699, qui dit « On ne doit pas regarder les Canadiens sur le même pied que nous regardons ici les Français. C'est un tout autre esprit, d'autres manières, d'autres sentiments, un amour de la liberté et de l'indépendance et une férocité insurmontable contractée par la fréquentation continuelle qu'ils ont avec les sauvages. » Donc, c'est très, très clair que les Français réalisaient que les Canadiens étaient un peuple qui était distinct. Et donc, il y a d'autres témoignages également qui sont très, très éloquents. Donc, notamment l'enseigne de vaisseau le Pasco du Plessis. Je vous lis rapidement, « Les hommes passent pour être peu spirituels pendant les Canadiens. Ce qui provient de l'éducation qu'on leur donne, on les élève à peu près comme les sauvages qui ne reprennent jamais leurs enfants et ils leur laissent l'entièreté liberté ou l'entière liberté. C'est cet affranchissement de toutes sortes de gênes et cette facilité que les Canadiens trouvent parmi les sauvages qui les débauchent et les engagent à courir avec eux dans les bois, à vivre comme eux. Plusieurs prennent des femmes avec lesquelles ils se marient à la mode sauvage, quoi qu'ils soient déjà mariés dans la colonie. Par ce moyen, ils s'attirent toute confiance de ces peuplades dont ils sont regardés alors comme faisant partie. C'est un fait dont on m'a assuré qu'il y avait beaucoup d'exemples. Alors, on voit vraiment l'émergence d'une identité canadienne qui est le fruit vraiment de la rencontre de deux civilisations. Donc, au fil des décennies, la colonie canadienne est devenue une société composite, vraiment avec un caractère français qui était prédominant, qui va devenir vraiment canadien et une importante dimension autochtone. Et au dire des administrateurs coloniaux, on percevait dorénavant ou désormais un caractère canadien. Et plus que le français, le canadien était fort, courageux, robuste, fier, insolent, convaincu de sa valeur, peu maniable, ingénieux et essentiellement libre. Et il était vraiment, il était fier de ses exploits guerriers et d'endurance physique qui étaient vraiment à faire pâlir l'observateur moderne. Il pouvait traverser le continent d'un bout à l'autre, interagir avec, dans la bonne entente avec des myriades de peuples autochtones sans être intimidés, le cœur ouvert. Donc, c'est vraiment à la lecture des descriptions du 17e, 18e siècle qui est possible pour nous d'apprécier ce que ces Canadiens ont accompli à l'échelle de l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, sous l'emprise de cette terre d'Amérique et métissée avec ceux qui l'occupaient depuis la nuit des temps, cette communauté canadienne avait pris racine et avait vraiment réalisé en elle-même la synthèse de ses essences fondatrices. Cette communauté-là avait pris forme et c'était bâti un pays qui était vraiment à son image et son histoire qui, pour moi, est absolument fabuleuse a forgé une personnalité unique à cette communauté qui était vraiment le fruit de la rencontre de deux civilisations qui étaient si différentes. Et ces civilisations ont su cohabiter ensemble dans une alliance et les traces de cette alliance subsistent jusqu'à nous et plus que jamais viennent frapper à la porte de notre mémoire collective. Et en terminant, peut-être pour vraiment donner une conclusion qui nous amène à ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, être francophone aujourd'hui en Amérique du Nord et être québécois, c'est appartenir à une culture et à un héritage qui est intimement, profondément métissé depuis ses origines. Et c'est d'être porteur d'une dimension autochtone, qu'elle soit enfouie ou non au fond de soi. Et comme le disait le regretté Pierre Falardeau, l'histoire, c'est comme une montre. Ça permet de savoir l'heure qu'il est. Et pour moi, il n'en tient qu'à nous d'ouvrir la porte de notre mémoire comme ça, de notre mémoire collective pour retrouver le souvenir, le souvenir de qui on était avant la conquête britannique et surtout avant qu'il ne soit trop tard. Alors voilà pour les sources de métissage au temps de la Nouvelle-France. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Puis la prochaine émission, on parle là. La prochaine émission, on va donc se lancer dans la première moitié du 18e siècle. On va couvrir les différentes guerres impériales et la grande paix d'une trentaine d'années. Et c'est durant cette période-là justement que la nation canadienne a commencé à se déployer et de se reconnaître. Alors on va couvrir les différents éléments qui marquent cette période-là. Je te remercie beaucoup Marco pour avoir fait ça de la septième émission et on va te revoir à la prochaine. Merci beaucoup encore à CRFH 88.1 et 106.7. Merci. Merci Dan. Merci. Merci.